... François Mitterrand, aujourd'hui, a fait camp et a être état pour exprimer sa solidarité. 16 morts, dont 8 Français, dans l'incendie du Sheraton. Drogue, dernier volet de notre enquête, blanchiment de l'argent sale en Suisse. Important congrès de radiocarbonologie à Toulouse pour des méthodes moins traumatisantes. Bonsoir, le temps en France et en Europe nous donne vraiment le vertige. Hier, l'ouest, ce matin, le nord-est. Ce soir, le sud-est, le vent, l'eau, le feu et la neige continuent de jouer avec nos nerfs. C'est l'ouest qui a le plus souffert de la tempête. C'est la raison pour laquelle François Mitterrand a tenu à se rendre cet après-midi en Seine-Maritime. Il s'est arrêté à Etretat et à Fécamp, Mouraday Tabouche. Une centaine de personnes impatientes sur le port de Fécamp. Un dernier regard sur la mer, un peu plus calme aujourd'hui. Le vent soufflait à 80 km heure. Ensuite, tous les yeux se dirigent sur le cortège présidentiel. François Mitterrand a trouvé deux heures dans son emploi du temps. Une première halte à Fécamp, une des villes les plus sinistrées de la côte normande. Les dégâts sont estimés à 800 000 francs. Mais le président est seulement venu témoigner son soutien. La solidarité, ça ne suffit pas. C'est en rencontrant ceux qui vivent cette vie difficile, surtout partant de tempêtes. C'est en les rencontrant et en les écoutant que l'on apprend beaucoup mieux qu'avec un dossier comment se posent les problèmes de la vie quotidienne. Une deuxième et dernière étape à Etreuta, où les dégâts sont estimés à 10 millions de francs. Là comme a fait quand François Mitterrand a constaté et a promis qu'il allait tenter de répondre aux inquiétudes des habitants. Le bilan s'est malheureusement alourdi. 19 morts en quelques jours en France. Et les dégâts sont considérables. Ils sont évalués à plusieurs milliards de francs. Ce chiffre est énorme. Et pour l'illustrer, nous avons voulu vous montrer tout simplement l'état dans lequel se trouve une famille d'agriculteurs à Cailleux-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Ils vivaient bien, ils n'ont plus rien. Reportage de Roland Ponnet de la station d'Amiens. L'homme qui s'occupe de ces vaches rescapées des inondations s'appelle Christophe Vangrevelinge. Avec son père Jean, ils exploitaient 250 hectares de céréales, de blé et de betterave dans les bâchants à côté de Cailleux. Leurs champs, voilà ce qu'ils sont devenus. Recouverts d'un mètre cinquante d'eau de mer, l'exploitation est détruite à 100%. C'est la ruine totale pour ces agriculteurs déjà lourdement endettés. Leurs maisons sont noyées, leur matériel, tracteur compris, est dévoré par le sel. C'est ma vie de travail, toute ma vie, là. Non, là, c'est impossible. C'est impossible de revoir ça. Tous mes biens, j'ai plus rien. Une paire de potes, c'est tout. J'ai plus le moyen de me rechanger. Mes bêtes, plus le moyen de les nourrir. Rien du tout, rien du tout. C'est impossible de revoir ça. C'est impossible. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais avoir des dettes par-dessus la tête. J'ai des petits-enfants. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne vois pas de solution. Et je ne veux plus rester par ici. C'est fini. Ruinés sans espoir. Les terres seront brûlées par le sel pendant au moins 5 ans. Un hôtel a brûlé en Égypte un grand hôtel, le Sheraton. Il y avait de très nombreux touristes. 16 d'entre eux sont morts, dont 8 Français. Camille Marchand. A l'origine de l'incendie du Sheraton, un four rustique qui a pris feu la nuit dernière sous une tente extérieure. Pour l'instant, les corps des victimes ne sont toujours pas identifiés. Selon le ministère égyptien, c'est un accident. Cependant, la direction de l'hôtel déclare recevoir régulièrement des lettres de menace demandant la suppression des boissons alcoolisées et la fermeture de la discothèque. Bilan, 16 morts, dont 8 Français et 70 blessés. La nuit dernière, 9 heures après le début de l'incendie, les pompiers ont réussi à maîtriser le feu. Dans la panique, les clients se sont réveillés en sursaut. Ils ont pris la fuite par les fenêtres, ce qui a permis aux flammes de s'introduire dans les bâtiments. Bien que les extincteurs ne soient pas obligatoires en Égypte, la firme Sheraton avait équipé tous ces hôtels, à l'exception de celui du Caire. Les autres événements de la journée en France avec Nathalie D'Arigrand. Ambiance tendue aujourd'hui à la cour d'assises du Ger pour la deuxième journée du procès du père de Rachel. Accusé d'inceste, Jean-Paul Bonmazou a été plusieurs fois exclu de la salle d'audience. A la barre, la demi-sœur de Rachel qui est venue confirmer les accusations réquisitoires et plaidoiries demain. Mauvaise surprise ce matin pour les gardiens de la prison de Dunkerque. Trois détenus manquaient à l'appel. Dans leur cellule vide, un trou creusé dans le mur. Mais la cavale des trois fuyards n'a pas duré longtemps. Ce soir, ils ont été arrêtés à Rotterdam, aux Pays-Bas. Deux fourgons blindés, immatriculés en Suisse, ont été attaqués ce matin sur l'autoroute près de Mulhouse. Sept hommes masqués et armés ont bloqué le convoi, puis se sont fait remettre la cargaison. 40 millions de francs. Question, pourquoi n'y avait-il pas d'escorte autour des deux véhicules ? Débrayage cet après-midi dans les trois établissements d'aérospatiale à Toulouse et manifestations dans les rues de la ville. L'inter-syndicale s'oppose à l'éventuelle implantation d'une chaîne de montage d'Airbus A321 en Allemagne de l'Ouest. La direction doit se prononcer demain sur le projet. Air Inter filtre ses passagers. Pendant deux mois, il est désormais interdit de fumer sur les vols de la compagnie. Cette mesure de santé publique est entrée en vigueur ce matin et pourrait ici, l'expérience est bien accueillie, devenir définitive. Les peuples de l'Europe de l'Est ont découvert la liberté avec la fin du communisme. Du coup, ils ont cru à la société idéale. Mais la société idéale n'existe pas. Ils viennent de s'en apercevoir avec l'apparition du chômage. C'est le cas en Pologne. Le pays compte déjà 50 000 demandeurs d'emploi. Jean-Marc Pitt et Philippe Dinet ont rencontré l'un d'entre eux. Reportage. Marek a 40 ans. Il est marié et père de deux enfants. Jusqu'à la fin de l'année dernière, il travaillait comme plombier dans ce grand hôtel de Cracovie. Aujourd'hui, comme 56 000 autres Polonais, il est chômeur. Le plan de réforme économique adopté le 1er janvier a supprimé la plupart des aides d'Etat aux entreprises et facilité les licenciements. Conséquence prévue par le gouvernement lui-même, plus d'un million de sans-emploi à la fin de l'année. Au bureau du travail, Marek ne trouve plus que des offres d'emploi périmées. Le phénomène du chômage totalement nouveau en Pologne a pris les autorités de cours. Pour certains, il apparaît même comme une purge salutaire pour les entreprises. A l'heure où la doctrine socialiste prenait le plein emploi, il y avait beaucoup de personnes sous-productives dans les entreprises. Le plan du ministre Balcerović va les débarrasser de ces inutiles. Ces inutiles, il faudra pourtant bien continuer à les nourrir. Le gouvernement a prévu de mettre en place des allocations. Pendant les 3 premiers mois de chômage, 70% du salaire moyen, soit 170 francs, puis 150 francs les mois suivants. C'est absolument insuffisant. La femme de Marek travaille et gagne 400 francs par mois. La quasi-totalité de cette somme est dépensée par le ménage en nourriture. La libéralisation des prix les a fait grimper de façon vertigineuse dans les magasins d'Etat. Plus souples, les petits producteurs et détaillants privés pratiquent des prix plus bas. Mais pour les budgets polonais, ils demeurent exorbitants. Si Marek s'en sort, c'est grâce à la solidarité de sa famille. Son frère l'héberge dans sa maison à 30 km de Varsovie. Ce confort relatif lui permet de comprendre les impératifs économiques du gouvernement. Le pays est tellement pauvre, tellement endetté, qu'il n'y avait sûrement pas d'autre solution. Mais j'éprouve de la colère, car certaines entreprises profitent de la situation et s'enrichissent sur le dos des gens. Par exemple, je connais des grossistes en viande qui se revendent entre eux leurs marchandises plusieurs fois pour faire monter les prix. Je souhaite que la loi mette de l'ordre dans tout ça. L'arrivée de solidarité au pouvoir, l'entrée dans le monde capitaliste, Marek n'en a pour l'instant connu que les mauvais côtés. Et s'il ne se sent pas encore exclu de cette société nouvelle, il lui tarde d'en goûter les fruits. Un succès des policiers néerlandais. Ils ont saisi la plus grosse quantité de cocaïne jamais découverte en Europe. Leurs collègues européens ont applaudi. Mais la plupart d'entre eux aimeraient bien aller jusqu'au bout de leur enquête, c'est-à-dire en Suisse par exemple. Un pays où l'argent entre souvent sale et sort souvent blanchi. C'est le troisième volet de notre enquête, reportage de Jérôme Catala et de Marc Doux. Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, notre caisse de matériel n'est pas vérifiée. A la douane, on se contente de viser un imprimé. Il ne nous reste plus qu'à la faire porter dans l'appareil, destination Zurich. A aéroport de Zurich, hall d'arrivée des bagages, c'est-à-dire avant le passage de la douane suisse. Et pourtant, si nous avions de l'argent sale dans notre caisse, il nous serait facile de le déposer immédiatement à ce discret guichet du Crédit Suisse. Bien sûr, cette petite opération comporte des risques, surtout depuis que l'on a découvert l'année dernière des liasses de billets dans des colis censés contenir tout autre chose. Bien sûr, il existe d'autres filières de blanchiment plus sophistiquées. Mais une fois que l'argent de la drogue est entré dans une banque, c'est fini. Les fonds voyagent désormais par telex, télécopie ou par réseau d'ordinateurs. Bref, des transferts électroniques impossibles à contrôler. C'est dire le rôle déterminant des grands banquiers installés ici par Radoplaz, à Zurich. Mais voilà, d'un scandale à l'autre, ils sont accusés d'accepter un peu facilement les dollars, sans en vérifier l'odeur ni l'origine. Exceptionnellement, l'un de ses banquiers a accepté de nous répondre. La base de la profession bancaire, c'est la confiance. Confiance peut aussi dire qu'on prend quand même un minimum de précaution. Mais vous l'avez dit vous-même, il y a un moment où ce genre de précaution serait rapidement interprété comme un contrôle policier, auquel pour le moment, les banques ne voient pas pour quelle raison elles devraient l'accepter. Mais pour Jean Ziegler, la confiance a bon dos. Comme député, il a eu accès aux rapports parlementaires sur les trafics de drogue et sur l'affaire COP. Partout, Ziegler, sans l'argent de la drogue. A tel point qu'il préconise purement et simplement la levée du secret bancaire. Mais il va encore plus loin. Merci, au revoir, madame. Il y a une telle symbiose entre les deux structures de pouvoir. Une, le vrai pouvoir, le pouvoir financier bancaire. L'autre, le pouvoir annexe, l'appendice, si vous voulez, qui est le pouvoir politique très faible. Que maintenant, des secteurs entiers de ce pouvoir politique, étatique, sont corrompus. Pourrie la confédération helvétique ? Sans doute pas. Mais un ministre de la justice traîné devant les tribunaux, des banques, mêlé à du blanchiment d'argent sale, tout cela fait mauvais effet. Alors tant pis pour quelques milliards. La Suisse est en train de réviser sa législation du secret bancaire pour que les trafiquants se tournent vers d'autres pays, comme l'Andorre ou Hong Kong, pour que la confédération, enfin, retrouve sa propreté. Voler à l'air pur, ce pourrait être le nouveau slogan d'Air Inter. La compagnie aérienne a inauguré aujourd'hui ses premiers vols sans fumée. Cette mesure dite de santé publique est à l'essai pendant deux mois. Les fumeurs privés aujourd'hui ont bien réagi, aussi bien que BAP, d'ailleurs, vous le découvrez. Et ils réagiront encore mieux quand ils verront le prochain reportage de Jean-Pierre Quinson qu'on va diffuser à l'instant. Les chirurgiens tentent en effet de progresser en matière de cardiologie. Leur intention, pouvoir intervenir sur le cœur et les vaisseaux de façon moins traumatisante que la chirurgie traditionnelle. 600 spécialistes sont réunis actuellement à Toulouse pour faire le point sur cette nouvelle technique en plein développement qui permettra par exemple de prendre en charge les malades menacés d'infarctus. Reportage Jean-Pierre Quinson et Christo Camilleris. Ici la vue radiologique d'une artère coronaire du cœur et un rétrécissement qui, s'il se bouche, va provoquer un infarctus. Depuis une dizaine d'années, à la place du classique pontage chirurgical, la cardioradiologie interventionnelle propose ce que l'on appelle l'angioplastie. Le principe, introduire sous simple anesthésie locale une sonde appelée cathéter dans l'artère fémorale et remonter ainsi jusqu'à la sténose dans l'artère du cœur. Une fois en place, grâce à un ballonnet gonflable, on dilate l'artère. L'inconvénient de cette technique, le risque de récidive, de resténose. Depuis trois ans, les spécialistes toulousains utilisent une technique originale, dite du stent. Après l'angioplastie, on va placer dans l'artère un petit ressort comme celui-ci. Il va venir étayer la dilatation, la renforcer. Une technique pleine d'espoir, mais dont il va falloir maîtriser le développement. Je crois qu'il faut éviter une explosion de la méthode. Ce sont des méthodes qui sont encore en cours d'évaluation et leur développement doit se faire dans le cadre de protocoles très rigoureux et d'appréciation la plus honnête possible des résultats. Deux équipes à Toulouse pratiquent cette intervention et plus d'une centaine de malades en ont déjà bénéficié. En Coupe d'Europe, des clubs champions Limoges accueillent ce soir dans sa salle les champions en titre, les Yougoslaves de Splits. Il s'agit de basket. Les Limouges comptent beaucoup sur l'efficacité offensive de leurs deux américains, Brooks et Collins. Les deux joueurs ont été choisis aux Etats-Unis par Didier Rose, un ancien joueur de Limoges qui est devenu le principal agent dans le milieu du basket français. Portrait d'un homme influent, parfois craint, souvent détesté. Reportage de Jean-Philippe Guilin et Patrick Fleuimont. Aéroport de Limoges-Belgarde, mercredi midi. A l'arrivée des joueurs yougoslavs de Splits, un homme obtient son premier rendez-vous de la journée. Didier Rose, 37 ans, ancien joueur du CSP Limoges, est devenu en 82 conseiller en gestion sportive. En clair, un agent qui vend au club intéressé des basketteurs américains ou français. Il est le premier à avoir eu l'idée d'exploiter ce traîneau dans l'hexagone. Dans son écurie, les deux tiers de l'équipe de France, mais surtout les six plus importants joueurs de Limoges. Bien sûr, c'est le côté financier qui m'a décidé à venir ici. Mais les dirigeants de Limoges ont respecté leurs engagements envers mon agent, Didier Rose. Et pour moi, c'était donc la meilleure des solutions possibles. La part de Didier Rose sur un contrat français est de 5%. Le double s'il s'agit d'un Américain. Un prorata intéressant quand on sait que les salaires dépassent parfois les 100 000 francs mensuels. Rose gère actuellement les intérêts d'une centaine de joueurs. C'est bien cette situation de quasi-monopole qui irrite certains. N'est-il pas capable de monter une super-équipe ou de faire systématiquement jouer la surenchère ? Je ne suis pas capable. Moi, je possède des contrats avec des joueurs. Je représente leurs intérêts. En aucun cas, je ne suis la personne qui va les payer. Donc à partir de là, la décision finale d'embaucher un joueur, elle appartient au président. Didier Rose se défend d'influer sur le choix de ses joueurs. C'est loin d'être la vie de tous, mais il ne se soucie guère des critiques. Par nécessité économique, il sait que la plupart des dirigeants français l'appelleront encore pour préparer la saison prochaine. Pour l'instant, il reste leur interlocuteur privilégié, à moins que la concurrence ne se réveille. Si vous aimez Luc Besson et que vous êtes nombreux en France, dépêchez-vous. Allez voir Nikita. Luc Besson, bonsoir. Vous êtes notre invité ce soir. Luc Besson, évidemment, vous le savez, c'est l'auteur du Grand Bleu. Nikita, c'est son dernier film. Pas question de déflorer l'histoire parce qu'il y a une histoire. Mais on tient à vous offrir un aperçu de Nikita. C'est la bande-annonce qui passait dans toutes les salles avant la sortie du film, avant le 21 février. Regardons. Dans dix secondes, vous allez voir le prochain film de Luc Besson. Tout va bien. J'arrive de suite. Oui, mais ça va être froid. La version longue, c'est pour le 21 février. Dernière image révélatrice, Luc Besson. Il y a du noir. Pourquoi le noir ? Eh bien, parce que tout n'est pas bleu dans la vie. Quand je vois le journal et tout ce qui se passe dans le monde, c'est vrai que tout n'est pas bleu. Il y a aussi du rouge, c'est les caractères du mot Nikita, du nom Nikita, c'est rouge sang. Oui. C'est violent. C'est vrai que c'est un peu violent, surtout les 20 premières minutes. Mais il ne faut pas s'affoler. C'est violent pour une raison simple. Je crois que quand on a envie de montrer qu'on est contre la violence, il y a deux solutions. Soit de faire des films de paix, c'est l'exemple du Grand Bleu, et soit de la dénoncer en la montrant. Et peut-être en montrant la seule solution. Enfin, entre guillemets, parce que je ne suis pas là pour faire des grands discours. Bonjour, moraliste, vous êtes là parce que vous êtes un cinéaste et un grand cinéaste. On vous a invité et on a choisi de parler de Nikita parce que vos films sont toujours des films événements. Et je dis films événements parce que souvent, la critique réagit, la critique n'est pas indifférente. On a demandé à Michel Vial de faire un reportage sur les réactions dans les gazettes, mais aussi dans la rue à la sortie des salles. Regardons. Son lancement fut déjà un événement, son sujet le prolonge et installe le débat. Le quatrième film de Luc Besson cristallise-t-il la génération Nikita, autrement dit un certain mal de vivre des années 90, revu et corrigé par le clip et la BD. Côté critique, Luc Besson ne les cajole pas, les avis paraissent tranchés. On a l'impression qu'il a 10 ans, 12 ans, et qu'il essaye de raconter comme les grandes personnes l'histoire. Et c'est là, je crois, c'est à la fois le côté touchant et vrai de ce film, c'est à la fois, en effet, il capte quelque chose du monde, mais il ne le restitue pas comme pourrait faire un très grand artiste. Voilà. C'est la première fois, peut-être, que je vois un esprit bande dessinée aussi bien adapté au cinéma. Je crois qu'il faut voir le film comme une grande bande dessinée. Et je trouve que là, c'est quand même un film très réussi, mais qu'il ne faut surtout pas décortiquer du point de vue du scénario. Deux avis qui ne sont peut-être contradictoires qu'en apparence, dans la mesure où il souligne l'ambiguïté fondamentale du film. L'air du temps, certes, habilement saisi dans le langage et le désenchantement dans lesquels une certaine jeunesse ne peut que se reconnaître, mais un culte de l'image qui privilégie peut-être la forme sur le fond. Reste le charme incontestable de l'ensemble qui opère sur le public. Super, super. C'est imprévisible, c'est, ah, on est comme ça à chaque moment, et bien, ça se coupe. La deuxième moitié du film est rassée. Très, très bien. Pourquoi ? Impeccable. Je trouve que celui-là, bon, c'est mal issu. Je ne sais pas, à part que j'ai dit parce que c'est Luc Besson, mais bon. J'ai été ravie. Je parlais de génération Besson, mais pas de génération Besson. Génération Besson, moi je découvre dans ce reportage qu'il n'y a pas que des jeunes qui aiment vos films. Je crois qu'on a tort de vous opposer aux adultes et de faire de vous un éternel adolescent. Il y a aussi des adultes qui ont aimé Le Grand Bleu et qui ont même aimé Nikita. Oui, c'est bien. Et alors, Marie-Claire Trémoire, qu'est-ce qui se passe entre la critique et vous ? Parce qu'il y avait le journaliste de première qui lui a aimé. Non, mais la critique, généralement, je les agace parce que je n'ai pas envie de jouer leur jeu. Ces gens-là ont l'impression de tout savoir sur le cinéma. Alors, je le dis aujourd'hui, ils n'y savent rien du tout. Moi, ça fait 12 ans que je fais ce métier. Je commence un petit peu à connaître mon métier. Quand je vois cette dame, le mépris qu'elle a pour la jeunesse, c'est un truc qui me sidère. J'ai envie de lui dire, à 12 ans, on est vivant, on a un cœur, on a des choses à dire, malgré ce qu'elle peut penser. Et moi, ça ne me gêne pas. Je suis content d'avoir 12 ans. Ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est un âge merveilleux et je n'ai pas de problème avec ça. Je crois qu'il y a aussi un autre problème de langage. C'est que ces gens-là se sont arrêtés à une époque qui était la leur, sûrement leur époque de gloire pour cette dame. Et ils ont l'impression que les choses doivent être dites de leur façon. Et si ce n'est pas dit de leur façon, ce n'est pas bien. Et on n'est pas un grand artiste. D'abord, je n'en ai rien à foutre d'être un grand artiste. Je fais des films parce que j'ai envie de les faire, parce que j'aime le cinéma. Et à mon avis, si les jeunes se reconnaissent là-dedans, c'est parce que la façon de parler, c'est la leur et c'est la mienne. Et il ne faut pas aller contre son temps. Je crois que dans les années 60, on parlait d'une certaine façon. Dans les années 50, on parlait d'une certaine façon. Et puis c'est vrai que maintenant, quand on voit ce que les aînés, les gens de l'âge de cette dame, c'est-à-dire à peu près 100, 150 ans, nous ont laissé, c'est-à-dire une terre dégueulasse de A à Z, qu'est-ce qu'on fait derrière nous ? Eh bien, il faut quand même qu'on s'exprime et qu'on dise ce qu'on pense. Alors justement, parlons de vous. Il y a eu le dernier combat, il y a eu ce bouet, le grand bleu, aujourd'hui Nikita. Et vous aimez les couleurs, le dernier combat, couleur gris, je crois, j'ai lu, j'ai entendu. Cendre. Cendre, gris-cendre. Ensuite, ce bouet, couleur ? Bleu électrique. Le grand bleu, évidemment, grand bleu. Grand bleu, profond. Grand bleu, très profond, donc le rêve. Et aujourd'hui, Nikita, couleur noire, alors dans la gamme. Je dirais, oui, mais Nikita, enfin moi, je commence un tout petit peu à avoir le recul parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours quoi dire sur son film. Je suis un peu comme les gens. Ce film, il me perturbe aussi, comme eux. Je ne crois pas qu'il soit si noir que ce soit. Maintenant que je le vois avec un peu d'entrecule, je le trouve violent, effectivement, au début. Mais ce qui m'en reste, c'est vraiment, je crois que c'est l'amour de ce personnage-là et la façon dont elle essaie de s'en sortir. Merci, Luc Besson, et bonne chance à tous vos films et aux prochains, à toutes les autres couleurs, si j'ose dire. Ce 19-20 est terminé. Enfin, il le sera dans quelques instants, détente ce soir, grande soirée cinéma sur La Troie avec la dernière séance et les grands espaces. Un film de William Wyler avec Grégory Peck et un autre film après Soir Troie avec Shirley MacLaine. 19-20 prend fin, à demain, 19h. Il y aura demain des éditions spéciales à 12h45, à 19h et à Soir Troie de Toulouse et à Toulouse sur Airbus et sur l'avenir d'Airbus. Bonsoir, à demain. Sous-titrage ST' 501